Salut à toi et bienvenue ! J'espère que tu vas bien. Alors, je te préviens tout de suite, c'est la fin de semaine, je n'ai pas pris de notes, je suis en mode freestyle, j'ai mon ordi, je ne sais pas pourquoi, je suis sur Facebook en même temps. Bref, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet important, comment devenir un expert dans son domaine. Je vais te parler principalement du fait d'être perçu comme un expert. Je ne vais pas te dire qu'il faut que tu te formes, je le dis bien assez souvent, il faut que tu aies des résultats, je vais y revenir, mais là, la question c'est comment faire pour être perçu comme un expert dans ton domaine, que tu sois consultant, freelance, peu importe le secteur dans lequel tu es. Je vais te raconter un petit truc, je crois que je l'ai évoqué hier en vidéo, mais je ne me rappelle plus exactement, mais pas en détail, donc c'est important que je t'en parle en détail. J'ai donné une interview dans un magazine qui s'appelle Management. D'ailleurs, si tu as envie de me voir, de voir ma tête en vacances, tu t'achètes avec la version, je crois que c'est juillet-août du magazine Management, j'ai donné une petite interview et la question c'était comment est-ce qu'on fixe ces tarifs en tant que consultant. Donc, le journaliste, on a parlé 20-25 minutes, un truc comme ça, par téléphone. Et du coup, ce sera, voilà, j'ai même dû envoyer une photo, tu vas vraiment voir ma tête. Si tu as envie de m'éviter à la plage, je n'achète pas Management sinon. Et du coup, voilà, donc ça, c'était un contact qu'on m'a donné, enfin, ce n'est pas un contact qu'on m'a donné, c'est quelqu'un qui a donné mon contact à ce journaliste pour répondre à cette question. Il a vu la chaîne, etc. Bref, il voulait en savoir plus, on en a parlé et du coup, je vais apparaître dans le magazine. Ça, c'est un premier élément, tu vas voir pourquoi c'est important. En juin, je crois que j'en ai parlé rapidement aussi, en juin à Nantes, le 13 juin, je vais participer à une conférence à la Web Today, qui est une grosse, voilà, un gros événement tech, startup, marketing digital. Et je vais participer à une table ronde, le sujet, c'est freelancing, émancipation ou précarisation. Ces deux événements-là, enfin, ces deux événements-là, cet événement et cette interview-là, elles me servent en fait, si tu veux, à amplifier ma visibilité. Pour devenir un expert dans son domaine, alors, ça va de soi, mais il faut avoir des résultats, il faut être capable d'avoir des résultats. Tu vois, concrètement, moi, je fais le truc rapidement, je ne vais pas me répéter, mais il faut que tu sois capable de résoudre un problème précis pour une cible précise. C'est le sujet très souvent de mes vidéos ou de mes podcasts. Donc ça, il faut que tu sois capable de ça et à partir du moment où tu es capable de résoudre ce problème auprès d'une cible précise, en gros, tu as un statut d'expert. Si tu es capable d'avoir des résultats que personne n'a ou que très peu de gens, si tu veux, ont dans ton domaine, tu peux être considéré comme expert. Mais l'expertise, elle ne sert absolument rien si tu ne communiques pas dessus. Si tu es le seul à savoir que tu es un expert dans ton domaine, je veux dire, ça ne va pas te profiter. L'idée, quand on est expert, ce n'est pas juste d'être content dans son coin et de se dire « ouais, je suis expert, c'est trop cool ». Non, il faut que ça serve, que ton statut d'expert soit communiqué. Et pour que ton statut d'expert soit communiqué, forcément, il faut que tu sortes un petit peu de ton coin. Et les trucs du style interview dans les magazines, des événements comme le Web2Day, tout ça, ce sont des moyens d'amplifier, enfin, de te permettre d'avoir plus de visibilité et que les autres soient conscients que tu es un expert dans ton domaine. Alors, tu vois, dans « management », c'était par rapport au fait que je suis consultant, j'ai bien dit, tu vois, il va me présenter comme expert en génération de prospects sur LinkedIn. Donc ça, tu vois, hop, pour le coup, j'ai le logo, si tu veux, un petit peu « management » qui… enfin, je vais pouvoir le mettre sur mon site. D'ailleurs, c'est un élément de crédibilité, tout simplement. Et au Web2Day, c'est pareil, je vais être présenté comme expert en génération de prospects sur LinkedIn. Donc, tout ça, ce sont des moyens d'appuyer mon expertise. Moi, je sais dans mon coin, si tu veux, que je suis capable d'avoir des résultats, j'en ai pour moi, j'en ai pour mes clients, j'en ai pour ceux qui achètent mes formations, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit communiqué. Alors, plus tu communiques là-dessus, mieux c'est. Les magazines, c'est une chose, tu vois, bon, moi, je pense que les magazines dans quelques années, il n'y en aura plus beaucoup. Enfin, en tout cas, ils seront en version digitale uniquement. Mais les magazines, il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont mourir. J'espère que « management » ne fera pas partie de tout ça. Mais la crédibilité dans un magazine, c'est cool. Tu vois, « management », c'est un magazine qui existe depuis longtemps, ils font des belles couvertures. Donc, c'est quelque chose qui est bien pour mon image. Je vais parler de ton cas après, mais voilà, j'illustre tout ça. Le « Web Today », c'est pareil. C'est un gros événement tech startup à Nantes et Nantes, c'est une ville qui bouge beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est bien pour mon image. Et la chaîne YouTube, c'est un peu pareil, si tu veux, tu vois, la chaîne YouTube, moi, j'ai commencé pour documenter mon parcours en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Au fur et à mesure, j'ai commencé à vendre des formations. Et en plus, si tu veux, moi, cette chaîne YouTube, elle me permet aujourd'hui d'attirer des clients potentiels, des prospects. Je reçois des emails de personnes qui veulent payer mes services parce qu'ils sont tombés sur ma chaîne. Et si tu veux, si on veut même creuser le truc, le fait même de faire cette vidéo, ce podcast, comment être un expert dans son domaine, ça me place moi-même comme expert parce que je te parle de mes résultats, je suis en train d'amplifier, enfin de dire à beaucoup de gens que je suis capable d'avoir de super résultats sur LinkedIn. Bref, là, ce que je suis en train de faire, c'est aussi un moyen d'asseoir mon expertise, d'asseoir, si tu veux, enfin d'améliorer encore plus ma réputation. Chaque vidéo est un moyen d'améliorer ma réputation, si tu veux, parce qu'il y a des gens derrière qui voient ça, qui tombent sur mes vidéos, qui me contactent notamment pour que je travaille avec eux. Mais du coup, l'expertise, elle n'a d'intérêt que si elle est communiquée. Il faut vraiment garder ça en tête. Le meilleur moyen quand on commence, alors toi, tu ne vas peut-être pas commencer, enfin tu vois, jamais j'aurais imaginé que j'aurais fait des interviews dans des magazines que j'assisterais à des… enfin que je sois… enfin, jamais j'aurais imaginé être sur une table… sur une scène, pardon, je vais y arriver sur une scène lors d'une table ronde pour donner mon petit avis. Enfin, tu vois, c'est des trucs de fou. Aujourd'hui, enfin, c'est un truc de malade, jamais j'aurais imaginé ça avant. Mais au début, voilà, j'ai commencé par créer du contenu sur Internet, j'ai commencé par créer du contenu sur YouTube. À la base, l'idée, ce n'était même pas, tu vois, d'asseoir tout ça. Je n'étais pas du tout expert dans mon domaine au tout début, j'ai vraiment fait ça au fur et à mesure, mais aujourd'hui, je me rends compte de la puissance du truc. Et toi, si tu veux, pareil, communiquer sur ton expertise, c'est important que tu crées du contenu. Le personal branding sur Internet est vraiment important. Et plus tu auras de logos, tu vois, Management, Web2Day, enfin bref, plus tu auras de logos, de gages en fait, de qualité auprès d'institutions ou de marques ou de sociétés qui sont importantes, qui ont une belle visibilité et une bonne crédibilité, mieux ce sera pour toi. Du coup, il faut que tu fonces. Mais au début, en tant que freelance indépendant, tu as tout intérêt à créer du contenu sur ton expertise. Et au début, ce n'est pas grave si tu n'es pas expert dans ton domaine, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai commencé encore une fois sans… alors, je venais de me lancer, j'étais comme une team manager freelance, je connaissais des trucs, mais j'étais loin d'être, tu vois, d'être ultra calé. Là, dans l'année prochaine, on sera plus de 10 000 sur la chaîne, enfin tu vois, tout cela est un cercle vertueux. Donc, il faut que tu profites de cela et que tu communiques sur ton expertise. Encore une fois, cela passe déjà par le fait d'avoir des résultats. Il y a beaucoup trop de gens sur Internet qui, en gros, ce qu'ils font, c'est communiquer. Pardon, c'est encore le pollen. Je le disais hier, mais je n'en peux plus. Il y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui communiquent déjà sur Internet sans avoir de résultats et qui misent sur, tu sais, le truc dont on parle souvent en marketing digital, « fake it until you make it ». En gros, je bidonne, enfin, je fais genre et derrière, je vais y arriver. C'est en mentant que je vais y arriver. Cela, moi, je n'y crois pas du tout. Quand j'ai commencé à communiquer sur mes résultats, sur mon expérience en tant que freelance, je n'avais pas du tout, enfin, je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit et je n'ai jamais eu cette mentalité de « oui, c'est en faisant qu'au final, c'est en mentant par rapport à mes résultats que je vais finir par avoir ces résultats. Je n'ai jamais menti par rapport à cela et je ne te conseille vraiment pas de faire ça ». Ce que je te conseille de faire pour communiquer sur ton expertise, déjà, sois capable d'avoir des résultats et ne ment pas par rapport à cela, mais c'est simplement de documenter ton quotidien en tant que professionnel, peu importe ce que tu fais. Si tu es rédacteur, cela peut être intéressant de partager des choses par rapport à cela. Si tu es committee manager, si tu es photographe, tout cela, c'est important parce que le personal branding derrière, il décuple vraiment, je te le dis sincèrement, il décuple ta prospection. Si tu veux, moi aujourd'hui, c'était déjà le cas avant parce que j'ai des bons moyens de prospection, mais je refusais des gens. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de demandes que j'ai un peu l'impression, je te l'avoue en toute transparence, je me dis parfois « putain, tu es un peu un connard » parce que je suis obligé de dire non. Et en fait, j'ai tellement de demandes de rendez-vous téléphoniques aujourd'hui que je suis obligé de dire aux gens avant d'accepter de vous parler au téléphone « est-ce que vous pouvez répondre à ces différentes questions ? » Tu vois, je donne un formulaire pour pouvoir écrémer les personnes avec qui je ne pourrais pas bosser par la suite parce que j'ai tout un tas de critères. Je te renvoie vers la vidéo « la politique du videur de boîte de nuit » que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lancé, mais il n'y a pas très longtemps. Donc, je fais cela, j'écrême. Aujourd'hui, voilà, j'ai un bon système de prospection, mais même sans cela, je pense que tu vois le fait d'avoir la chaîne YouTube, le fait de communiquer comme cela sur Internet, d'avoir plusieurs milliers de personnes sur Instagram, plusieurs milliers de personnes sur YouTube, plus de mille personnes sur Facebook, plusieurs milliers sur Twitter, tout cela, en fait, cela assoit ta crédibilité. Et c'est simple, en fait, plus tu as de monde qui te suit, qui aime ton contenu, qui en fait approuvent ton expertise, en fait, légitimisent, je ne sais plus, bref, tu comprends ce que je veux dire. Plus il y a de personnes qui t'appuient, plus forcément derrière, cela va aller vite et tu vas gagner en crédibilité, ton expertise va être, voilà, il n'y aura pas de doute par rapport à cela. Malheureusement, encore une fois, il y a des gens qui sont bons en création de contenu, mais qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément capables d'avoir de bons résultats dans leur domaine. Tu as plein de gens qui disent oui, je vais vous aider à gagner de l'argent sur Internet et tout, alors qu'eux-mêmes n'en gagnent pas vraiment à la base, mais ils vont en gagner en apprenant aux autres à en gagner. Enfin bref, tu connais la petite pyramide, le petit schéma de Ponzi. Bref, mais il faut que tu communiques de manière totalement transparente et honnête au début et tu vas voir qu'au fur et à mesure, cela va grossir tout cela. Et soit, il faut que tu fasses partie de ces personnes qui veulent des résultats pour les autres. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, moi j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn, qui a acheté une de mes formations, mais qui a acheté la version, l'option de la formation sans le support, si tu veux, technique, etc. Mais ce n'est pas grave en fait, je lui ai répondu, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Gratuitland pour mettre un peu des limites à cela. Mais je réponds parce que mon objectif en tant qu'expert dans mon domaine, c'est que les gens aient des résultats grâce à ma méthodologie. Donc, j'ai intérêt en fait à ce que les gens disent aussi, c'est aussi un autre moyen d'amplifier mon expertise, la visibilité de mon expertise. J'ai intérêt à ce que les gens disent « Ah ouais, j'ai appliqué la méthode de Yann Lenin et elle est géniale, j'ai des super résultats grâce à cela. » Donc, il faut que tu donnes, donne, donne et cela, j'en parle très souvent, il ne faut pas que tu te situes sur le court terme. Tu vois, pour le coup, c'est très drôle, mais l'interview dans Management que j'ai donnée et la conférence que je fais, enfin à laquelle je vais participer en juin à Nantes, contre, c'est parce que j'ai pas mal échangé avec une start-up sans chercher à leur prendre de l'argent. Je ne leur ai pas demandé d'argent, je les ai aidés comme j'ai pu à mon petit niveau et derrière, ils me renvoient l'appareil. Il y a un moment en fait, si tu aides les gens et que tu es honnête, transparent, etc. Derrière, ils vont te renvoyer l'ascenseur. Donc, si tu es capable d'avoir des résultats avec ta méthodologie, avec tes compétences et que tu communiques dessus et que tu aides les gens à avoir des résultats grâce à ta méthodologie, voilà, gratuitement. Après, ne donne pas tout gratuitement, évidemment, tu connais mon avis sur le sujet, si tu me suis depuis quelques temps, il ne s'agit pas de travailler gratuitement. Mais quand tu peux, si tu penses que les personnes qui appliquent ta méthodologie peuvent avoir de super résultats et derrière, j'allais dire, te renvoyer l'ascenseur, il ne s'agit pas juste de donner pour recevoir, mais si tu penses que ça peut à long terme peut-être te profiter, fais-le ! Fais-le ! Et même sans penser au profit derrière, essaye d'être la personne qui veut vraiment que les autres aient des résultats. Et c'est comme ça que tu vas derrière, comment dire, rayonner un petit peu, que ton expertise va rayonner, qu'on va parler de toi. Et là, voilà, moi, je vais pouvoir avoir l'occasion du coup d'apparaître dans un magazine où on me place en tant qu'expert en prospection LinkedIn lors d'un événement, lors d'une conférence. J'ai donné des cours aussi dans des écoles de communication, de marketing digital. Donc, tout ça, ce sont des logos. C'est comme, tu vois, sur les sites, c'est ce que je vais faire, sur les sites, souvent, tu as… et tu as apparu dans les médias et tu as les différents logos et tout, c'est un peu ce que je vais faire. Et alors que, tu vois, j'ai commencé, je me suis lancé en tant que freelance il y a deux ans, je sais que si je continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais du coup, la création de contenu, en fait, tout part de là. Tout part de cette création de contenu, de la chaîne YouTube. Si tu as un blog, c'est bien aussi, mais sois régulier, sois régulier, sois régulier et continue à travailler, à avoir des résultats et derrière, tu verras que ça va payer. Et il y a un moment, en fait, grâce à tout cela, grâce à tous tes efforts du début, tu vas pouvoir générer des prospects, avoir beaucoup de demandes de manière quasi automatique. Tu vois, quand on parle du fait d'attirer des clients, je pense vraiment qu'à long terme, en fait, c'est le meilleur moyen. C'est d'avoir une bonne réputation, d'avoir construit un personal branding ultra puissant. Tu vois, moi aujourd'hui, j'aime les consultants et freelancers à générer des prospects sur Internet et plus spécifiquement sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je peux en gros placer cette promesse à différents endroits et j'essaie de le faire dans le plus d'endroits possible, que ce soit dans les conférences, les magazines, sur Internet, sur YouTube. Et là, tu vois, rien que dans cette vidéo, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois. Donc, il y a un moment, les gens impriment et s'ils ont besoin de quelqu'un dans ton domaine, c'est toi qui vont contacter. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je pense que je suis parti un peu dans tous les sens, ce n'était pas forcément très clair. Mais n'hésite pas à me dire si tu as des questions en commentaire, je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Et voilà, c'est la fin de semaine. C'est pour cela, tu sais, je me suis laissé aller, je n'ai même pas pris de notes, c'est honteux. Je suis devenu un vrai cancre. Voilà. Bon, je te souhaite un très bon week-end. N'oublie pas de mettre un gros pouce si cela t'a plu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients qui n'y arrivent plus rapidement en freelance. Pour cela, tu cliques juste en haut sur le « i », sinon tu as le lien en description. Je te dis à mardi 18 heures comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. A plus. C'est parti. Je te rappelle.